Bonjour à la chaîne Nzila Loa, chaîne de l'Académie initiatique Nzila Loa. Aujourd'hui, nous allons choisir de vous parler de la religion traditionnelle négo-africaine en tant que science exacte. Naturellement, nous commencerons par définir ce qu'une science exacte et pour cela, nous allons utiliser l'approche analogique. Prenons la géométrie. Nous savons que la géométrie, comme toutes les sciences mathématiques, est une science exacte. Pourquoi? Parce que la géométrie part d'un fait général qu'on appelle le postulat de Cluide, qui dit que par un point donné, on ne peut tracer qu'une et une seule droite parallèle à une droite donnée. En partant de ce fait général, la géométrie évolue par déduction et aboutit à la démonstration de l'existence des faits particuliers qu'on appelle les théorèmes. Il est un fait que ces théorèmes ne se contredisent pas. Chaque, aucun théorème de la géométrie ne contredit l'autre. Ainsi donc, la géométrie est un ensemble de vérités tirées par déduction et des vérités cohérentes. Cohérentes parce qu'aucune d'elles ne contredit l'autre. Une science exacte est donc un ensemble de vérités obtenues par déduction et qui sont cohérentes. Et nous allons donc vous démontrer que la religion traditionnelle négro-africaine est une science exacte. Pour cela, nous allons partir du Bukongo. Parce qu'il y a plusieurs tendances de la religion traditionnelle négro-africaine. Le Bukongo n'est autre que la religion Congo. Nous avons choisi cette option parce que cela nous permet d'éviter d'étudier la religion traditionnelle négro-africaine en isolation de la religion de l'Égypte ancienne et de la religion des Sumers. Puisque ces trois écoles constituent véhiculer en fait une seule et même religion, que j'appelle la religion solaire. Pour démontrer que la religion négro-africaine est une science exacte, c'est-à-dire que le Bukongo est une science exacte, je vais partir, je vais utiliser une approche comparative. Je vais partir de l'argument cosmologique. Un argument cosmologique est un argument philosophique théologique qui permet de démontrer l'existence du créateur de cet univers en partant de l'existence du cosmos. En clair, on part des faits généraux tirés du cosmos et de ces faits généraux, on tire un fait particulier qui est l'existence d'un créateur de cet univers temporel. Ça, c'est l'argument cosmologique tel qu'il est utilisé en Occident, c'est-à-dire dans le christianisme et dans l'islam. Mais je vais ici utiliser un argument cosmologique particulier que j'ai baptisé l'argument cosmologique thémétique. Cet argument, contrairement aux arguments cosmologiques développés dans le christianisme et dans l'islam, cet argument a la particularité de s'étendre à toutes les doctrines essentielles d'une religion. C'est-à-dire, on commence par la théologie propre, la doctrine de Dieu, ses attributs, etc., son existence, la cosmogonie, la création, la cosmologie, la nature de l'univers, l'anthropologie, l'éthique et la théodicée et aboutit à la sotériologie qui est la doctrine du salut. En d'autres termes, l'argument cosmologique thémétique est donc une théologie naturelle systématique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle théologie est développée. La théologie naturelle systématique n'a jamais été développée dans le christianisme ni dans l'islam. Pour développer l'argument cosmologique thémétique, nous allons partir de deux faits généraux. Un, l'existence des individualités dans cet univers. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels et nous habitons donc tous dans un univers individuel. Et nous allons utiliser encore un autre fait général qui est la loi de la causalité qui dit qu'à chaque effet correspond une cause antérieure et adéquate. Lorsque vous voyez une petite fumée, vous dites ça, ça doit être quelqu'un qui est en train de brûler des papiers quelque part. Mais lorsque vous voyez beaucoup de fumée, vous dites ça doit être un incendie. Vous appliquez la loi de la causalité. L'argument cosmologique peut donc se développer comme ceci. Notre univers temporel est un ensemble d'êtres individuels, des circonstances individuelles. Donc, notre univers temporel a une individualité. Puisque cet univers a une individualité, il est donc le produit d'un créateur individuel. Ça, c'est la première proposition. La première vérité. Ici, je vais utiliser maintenant une hypothèse. Cette hypothèse, en fait, n'est pas indispensable. Je l'utilise pour amener la concision. Autrement, la démonstration sera très longue. Nous posons comme hypothèse que chaque univers créé existe dans son créateur. La validité de cette hypothèse a été démontrée mathématiquement dans la vidéo qui précède. Et donc, deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est celle-ci. Puisque le créateur de cet univers est un être, est une cause individuelle, c'est qu'il existe d'autres causes similaires à ces créateurs qui sont au moins potentiellement créatifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir encore créé. Mais ils existent puisque celui-ci manifeste une individualité. Comme vous voyez, un être qui est individuel, c'est qu'il y a d'autres êtres similaires à lui. Troisième proposition. Nous considérons la somme de toutes ces causes créatrices. Nous obtenons alors une cause qui est le plus grand être possible. Pourquoi? Parce que, par hypothèse, nous savons que chaque univers est inclus dans son créateur. Et tous ces créateurs, manifestes et potentiels, sont inclus dans la dernière cause. Par conséquent, cette dernière cause doit être l'être le plus grand possible. Donc, c'est le Dieu très haut. Vous retenez que nous avons donc deux entités. Nous avons le Dieu très haut et le Créateur qui sont deux entités différentes. Quelle est la nature maintenant du très haut? Nous savons qu'il est l'être le plus grand possible. Cela implique quoi? Cela implique qu'il est transcendant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus de lui puisqu'il est l'être le plus grand. S'il y a quelque chose au-dessus de lui, il n'est plus l'être le plus grand. Donc, il est transcendant. Deux, il est indivisible. Parce que, si le Dieu très haut était divisible, il devrait y avoir un principe qui présiderait à sa divisibilité. et ce principe, selon la loi de la causalité, ce principe doit être le plus grand que le Dieu très haut. Or, le Dieu très haut est l'être le plus grand possible, donc impossible. Il ne peut pas être divisible. Il est donc indivisible, transcendant, immuable. On peut aussi développer d'autres attributs. Je retiens ces trois-là essentiellement. Or, nous savons que chaque créateur tire son individualité dans le très haut, puisque le très haut c'est la somme totale de la réalité, comme nous avons dit tout à l'heure. Mais, ce très haut est indivisible. D'où, chaque créateur manifeste la totalité, la plénitude du très haut. on ne peut pas manifester une partie parce que le Dieu très haut est indivisible. Nous appelons donc cette plénitude le Verbe, le Logos. Nous avons donc maintenant trois entités. Nous avons le Dieu très haut, le Créateur et le Logos. Retenez que le Logos c'est la plénitude de la divinité. Or, Dieu étant un pouvoir, puisqu'il est une cause. Le Verbe est un pouvoir qui agit dans le Créateur qui est un enfant du Dieu. Donc, dans chaque enfant du Dieu, il y a le Logos, le Verbe qui agit. maintenant, nous avons trois entités comme nous avons dit. Le Dieu très haut, le Créateur, le Logos. Or, Dieu qui est la somme totale de la réalité est indivisible. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ces trois entités ont la même substance, ont la même existence. non, ces trois entités sont une dans la substance, dans l'existence et dans l'activité. Quand l'enfant de Dieu, c'est-à-dire le Créateur, agit, c'est Dieu qui agit à lui, en lui, par le Verbe. Dieu ne peut agir que par son Fils grâce au Verbe. Cela constitue ce que les Égyptiens, les Sumériens, c'est que le Bakongo, le Bukongo appelle la Trinité. Et donc, nous avons là, nous avons tiré par l'argument cosmologique un théisme particulier. Un théisme dans lequel il y a un Dieu très haut, il y a un Dieu créateur, il y a le Verbe et il y a la Trinité. La Trinité solaire qui est l'unité de ces trois entités dans la substance, dans l'existence et dans l'action. Nous avons dit que cet argument peut être étendu en une théologie naturelle systématique. Mais nous prenons seulement cet aspect-là. Puisque ces trois, puisque toutes ces vérités ont été tirées par déduction, aucune de ces doctrines ne contrédit l'autre. Nous avons donc là un ensemble de doctrines tirées par déduction, un ensemble cohérent des doctrines. Donc, nous avons une science exacte, comme la géométrie. L'argument cosmologique chémétique est donc une science exacte. Comme je vous ai dit, c'est la première théologie naturelle systématique dans l'histoire connue de l'humanité. Maintenant, nous allons utiliser l'approche comparative. Est-ce que cet argument correspond au théisme des Égyptiens, au théisme des Sumériens, au théisme du Congo ? Ma réponse est oui. Si vous prenez la religion sumérienne, vous y trouvez un dieu très haut qui était appelé à nous. Vous y trouvez un créateur qui est appelé un kai. Vous y trouvez aussi le verbe, le logos qui est un l'île. Donc, vous vous retrouvez exactement et ces trois agissent en synergie. Le dieu très haut étant transcendant, le verbe, c'est-à-dire un l'île a agi en un kai pour la création. Donc, vous y retrouvez la doctrine de la trinité solaire. Si vous prenez l'Égypte ancienne, contrairement à ce que certains égyptologues de tendance eurocentrique soutiennent, dans l'Égypte ancienne, il existait la notion d'un dieu très haut. Le livre des pyramides en parle, le livre égyptien des morts en parle, le livre des pyramides l'appelle le Seigneur 1. Le livre des pyramides, le livre des morts l'appelle le Seigneur unique. Vous convenez avec moi que c'est la même expression. Le lieu très haut existait. Sinon, alors, pourquoi on parle des demi-huges? Pourquoi les néo-platoniciens parlent des demi-huges? Donc, en Égypte, vous aviez le Seigneur 1, qui est le Dieu très haut, vous avez Aton, qui est le Créateur, et vous avez Pta, qui est le Verbe. Et la théologie de Memphis nous dit exactement ceci, que c'est Pta qui a agi dans Aton pour la création. Vous aurez trouvé donc là-bas la doctrine de la Trinité. Dans le Bukongo, vous avez aussi ces trois divinités. Vous avez le Dieu très haut, qui est appelé Nzambi Ampongo Tulendo. Vous avez le Dieu Créateur, qui est Moumba Lowa. Et vous avez le Verbe, qui est Mpina Nza. Nzambi Ampongo Tulendo est transcendant, si bien que les vrais initiés, Congo n'adressaient pas leurs prières en Nzambi Ampongo Tulendo, ils adressaient leurs prières en Mbomba Lowa, en Mpina Nza, ou aux dieux inférieurs, que nous n'abordons pas ici. Et vous trouvez aussi dans le Bukongo la Trinité, qui est d'ailleurs exprimée sous cette expression Manko Koma Tatum Alamba Kongo, c'est-à-dire que la culture Congo est fondée sur la doctrine de la Trinité. Ainsi, vous vous rendez compte de quoi ? Que le théisme que nous avons tiré de l'argument cosmologique quémétique équivaut exactement au théisme de la religion de Memphis, c'est-à-dire des Égyptes anciennes, de la religion de Sumer et du Bukongo. Et nous arrivons donc à la conclusion que dans l'hypothèse, pas une hypothèse, parce que nous avons démontré cela, le fait est que nous pouvons étendre cette comparaison à toute les doctrines de la religion solaire. Et comme je vous ai dit, cette démonstration a été faite dans la plupart de mes ouvrages. Et cela prouve que la religion, le Bukongo est dans son essence une science exacte. Et si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci beaucoup.